Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve donc pour un nouvel épisode de Europa Universalis IV, toujours sur le défi For Odin. Donc on s'était quitté sur un petit souci d'opportunité on va dire, vis-à-vis du fait qu'on avait raté l'alliance avec l'Angleterre qui a décidé de s'allier avec l'Ecosse à la place. Ce qui bien sûr ne nous arrange pas des masses. Ce n'est pas trop grave, on va continuer d'observer un peu, voir comment ça se passe, voir comment ça se passe son problème avec les hérétiques Lollard. Et puis on va lui sauter dessus si on peut, pour l'instant il faut qu'on gère tranquillement nos rebellions qui vont peut-être péter, peut-être pas, vu que ça se diminue doucement. Bon je pense que ça va péter au moins là, ici c'est moins sûr. On verra, donc ça va être pour l'instant la stratégie. On a également la possibilité de bouffer Tyron et Desmond, ce que je pense qu'on va faire. Tout simplement, Tyron nous a insulté, alors qu'on n'est même pas son rival. Ah mais d'ailleurs je ne peux même pas l'attaquer, je suis entré, je suis con. Attends, qu'est-ce que j'ai foutu ? Non, voilà, je ne suis pas du tout entré, je ne sais pas si je regardais, mais j'ai déconné. Il est rival du Leinster, il m'insulte moi, je n'ai pas bien compris le concept. Donc je pense qu'on va, on ne va pas s'emmerder, on va lui faire... Alors, l'objectif de guerre, nous pouvons améliorer ce qu'on veut dire en portant des batailles. Donc là on a, révocation, réparation financière, défaite admise, et là on est à 100 pour tout, pour Sligo. On pourrait grossir Sligo ici et grossir nous par là, je pense que c'est ce qu'on va faire. On va quand même prendre ça, 75% de coups, c'est quand même plutôt intéressant, 200% de prestige, on va démontrer notre supériorité sur cette petite merde. Et c'est parti ! Donc Sligo ne va pas nous aider, ils n'ont aucune troupe, donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus. On ne va pas avoir le malus de cours d'eau parce qu'on a un meilleur général, et on aura par contre le malus de terrain, mais c'est pas grave. J'espère qu'on va le choper. Oui, on l'a chopé, parfait. On va sortir nos bateaux pour aller faire un petit peu de siège. Donc, il faut qu'on remporte des batailles, alors là il va où ? Il va ici. Il faut qu'on remporte des batailles pour gagner, donc on va faire en sorte d'avoir des batailles. Même avec un malus de terrain, ça devrait le faire. Voilà, on va aller tranquillement faire le siège, puis on va laisser Desmond éventuellement faire quelques troupes s'il a envie. Ça ne me dérange pas. Alors oui, ma flotte s'est repliée du coup, puisque je vais demander de se replier en cas de guerre. On va la sortir pour faire un petit blocus. Protéger mes navires de transport, quand même, ça ne serait pas plus mal. Une offre de paix, directe quoi. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils offrent 10% de son revenu mensuel. Ils me donnent plein de thunes. Non, 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 je n'ai pas envie. Du coup, il nous faut de la force pour combattre ces deux gros plots là. Donc l'expansion agressif pour l'instant, ce n'est pas trop gênant. On va juste faire gaffe qu'il n'y ait pas moyen de faire une coalition contre nous, mais à part ça, on s'en fout un peu. Une petite barque, on va l'envoyer, on va attendre d'avoir fini notre guerre. On va donner ça à Sligo et on va prendre ça pour nous. Il ne restera plus que les Leinsters alliés à l'Ecosse, qui pourraient faire un casubilier intéressant pour rentrer en guerre contre l'Ecosse sans avoir l'Angleterre dans l'équation. Mais je pense qu'il va falloir qu'on se calme un peu quelques temps déjà vis-à-vis de l'expansion agressive et des points de mine, parce que ça coûte quand même une blinde aussi. Il ne faut pas se bleurer. On va terminer cette guerre, légitimer nos trucs, et après on verra où est-ce qu'on en est au niveau Renaissance pour développer Essex. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne mettent pas trop des dits pour l'instant, c'est plutôt calme. C'est beau Zeta, les trucs anglais, forcément. D'ailleurs, notre petite galère, on pourrait la sortir et puis l'envoyer et ses potes, ça serait pas mal quand même. Là, il y a quatre bateaux de Tyron, qui se battent en duel. Il ne refait pas de troupes, visiblement, décement. Il sait qu'il n'a aucune chance. Allez, hop, on va aller s'occuper de ça. Alors, l'Angleterre commence à influencer la frise. L'Angleterre pose ses pions sur le continent, visiblement. Alors, on va bientôt faire un Casus Belli en Écosse. Alors, on va prendre Airshire. Hop là. Parce qu'il a fait pas mal de revendications chez nous, donc on va lui rendre l'appareil, il n'y a pas de raison. On a un Casus Belli sur le Leinster. On va voir si on ne peut pas plutôt garder ça et filer ça à Sligo. Sligo a une revendication sur ce truc-là. Nous, on a des revendications sur aucun des deux. Comme ça, ça, ça fera un état et ça, ça fera un état financièrement. Je pense que ça sera tout aussi intéressant. On n'arrête pas de choper les espions écossais, ça fait assez plaisir aussi. Ils sont en train de propager les institutions, très bien. On va les bouffer de façon. Alors, on peut construire des petits bâtiments. Ça nous coûterait toute notre thune pour faire un temple, mais il y a quand même des endroits encore intéressants. On va attendre deux secondes, on va financer nos temples avec la guerre, je pense, tout simplement. Ici, je pense que le siège devrait tomber assez vite. Ils n'ont plus de vivres. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien en défense. En plus, si on fait des bonjets, ça peut aider. Pour l'instant, ce n'est pas trop le cas. Oui, d'ailleurs, si, c'est ce qu'on peut faire. Ah non, on a perdu notre super général. Ça, c'est la tristesse. On va aller faire un petit blocus par là, ça va peut-être aider par contre. Je vais oublier ce détail. Ah ouais, ça c'est triste par contre. Ça c'est très très triste. On a perdu notre général. Bon, on ne va pas le réengager tout de suite, mais du coup, c'est très triste. Je suis très triste. Ça va probablement pas aider le siège, qui avance pour cent par pour cent. Ici, il n'arrive toujours pas à se débarrasser de ses hérétiques. J'aimerais bien qu'ils ne traversent pas. Je ne sais pas trop quel est leur objectif à ces gens. Mais j'aimerais autant qu'ils ne traversent pas mes frontières. Parce que ça m'emmerderait de devoir reconvertir des trucs. Bon, visiblement, ça reste catholique, les trucs convertis. Alors, je ne sais pas si c'est des hérétiques catholiques ou pas, vu le logo, probablement que oui. Mais bon, tant qu'ils occupent l'Angleterre, qu'ils dépensent les troupes de l'Angleterre, qu'ils font perdre de la thune à l'Angleterre et tout, moi, ça ne me dérange pas. Alors, ça y est, on a terminé. Donc ça, on va le donner à Sligo comme convenu. Et on va faire une paix avec le Desmond. Donc on lui prend sa province et son blé. Sligo n'est pas content. Enfin, il n'a pas de petit pouce vert, mais visiblement, il l'accepte. Donc on va lui donner ça. Hop là. Et ici, on prend ça pour nous, du coup. Hop, on n'a pas de casus belli. Enfin, on n'a pas de revendication dessus, donc ça va nous coûter une blinde, mais ce n'est pas grave. Alors, il pourrait y avoir une coalition, par contre. Ça, c'est embêtant. C'est fort triste. Alors, est-ce que si je le donne à Sligo, il y a une coalition ? Mais Sligo va être gros, après. Une coalition, c'est risqué. Clairement, c'est très très risqué. Une coalition de l'Ecosse et de l'Angleterre, donner un casus belli en or, comme ça, à l'Angleterre, c'est très risqué. On n'est pas pressé. On va lui demander des réparations de guerre. Et puis des sous. Voilà. On ne va pas faire plus pour l'instant. On va se replier ici. On a du coup plein de sous. On pourrait demander un général à nos nobles. Ils ont perdu un peu d'influence, donc ça me paraît une bonne idée. D'en profiter. C'est dommage, pour une fois, que j'avais un bon général dès le début. Bon, celui-là est pas mal aussi, cela dit. 5 de feu, choc, 3, plus nos bonus de choc de notre dirigeant. Ça peut être pas mal. On a eu plein de thunes. On va donc, comme prévu, s'en servir pour financer nos temples. Et donc, au niveau des bateaux. Donc, notre galère, pas de soucis. Nos barques, on va les replier là-bas. On va les foutre avec la galère aussi, tant qu'à faire. Et nos bateaux de transport, on va les replier là. Lui, il nous aime toujours plutôt bien. On va continuer d'améliorer un petit peu nos relations avec lui, tant qu'à faire. Bon, il a pas envie de faire des troupes, alors est-ce que ça vaudrait pas le coup de... Lui faire payer le... Je sais plus comment ça s'appelle, l'EQL, je crois. On pourrait imposer la religion, mais il va pas kiffer. Et là encore, c'est pas forcément très intéressant d'avoir un... Enfin, d'avoir quelqu'un qui pourrait soutenir son indépendance. On peut lui dérouter le commerce, bof. Encorder une province, bof. Apaiser les dirigeants. Moins 10%, ouais, non. Pour l'instant, on va rester comme ça. Alors, du coup, on a des séparatissés qui se sont soulevés. Donc malheureusement, on n'a plus beaucoup de manœuvres, donc on va voir les malus, mais on devrait pouvoir les gérer. 8000 hommes, ça devrait le faire. Voilà, en plus, on a quand même un bon niveau de tech, vu par rapport au... Au coin. Dommage de chocs subis, moins 10% pour notre général. Parfait. C'est parfait, c'est parfait. Donc nos bateaux, là, on les reprend et on les renvoie dans la manche. Alors, ils s'appellent plus manche, mais c'est pas grave. On va quand même les envoyer dans la manche. Voilà. Donc on va laisser la galère, c'est plus simple, parce que toute seule, là, quand on aura plus de bateaux militaires, pourquoi pas, mais pour l'instant, c'est un peu plus difficile. Alors, au niveau des trucs, on pourrait construire un marché en Essex. C'est vrai que comme on est en train de la développer, ça va devenir intéressant. On va le faire, puisqu'on a un petit peu de sous. Du coup, on va continuer de développer. Un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu comme ça. Du coup, on n'a pas légitimé, donc on peut se permettre de mettre quelques points là. Voilà. Et on avance tranquillement dans notre naissance. Ah, on dirait qu'ils ont réussi à s'occuper de leur... Ah non, les mecs sont là. On voit qu'il y a un ciel, oui voilà. Les herétiques le lard sont là. Dans un moment, il va falloir qu'ils s'en occupent. Enfin, je ne sais pas, peut-être que c'est un event et que ça disparaît au bout d'un moment. Bon, c'est pas mal de blé. Donc on va, je pense, regarder un peu ce qu'on a comme conseiller. Plus de discipline, plus de non, ce n'est pas possible. Défense des forts, morale terrestre, ouais. Amélioration des relations, morale navale. L'inflation, ah oui, l'inflation, ça pourrait être pas mal. On va commencer à diminuer un peu l'inflation. On va prendre ce monsieur. On pourrait le promouvoir, mais je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant pour l'instant. On va se faire un petit bonus, un petit bonus admin. Je n'ai pas fait de focus d'ailleurs, pour l'instant. Attendez qu'on est plutôt équilibré vis-à-vis des points. Donc là, la prochaine alternative, ce sera éventuellement d'aller attaquer ça. Du coup, on entraînerait l'Ecosse dans la guerre. Ça pourrait être intéressant. On pourrait faire un homme de plus. On va faire, je pense, un cavalier supplémentaire. On a plus ou moins les moyens. D'ailleurs, je n'ai pas pensé, mais je n'ai pas jarté mon dernier. Tyron a intégré la ligue commerciale de Lubeck. Ah ouais, carrément quoi. Eh bien, écoute, très bien Tyron, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Alors ici, on a suffisamment pour une deuxième revendication sur Inverness. Et du coup, on va rappeler le monsieur. Et on avait donc la possibilité éventuellement d'améliorer nos relations avec le Danemark. Je pense qu'on va le faire. Si on pouvait s'allier au Danemark, ça nous offrirait quand même une protection que je qualifierais de non négligeable. En tout cas, à ce niveau-là de la partie. La France, c'est pas mal. Ça serait bien aussi, mais il n'y a vraiment pas moyen. On est beaucoup trop faible. Elle s'en fout tellement de nous. Peut-être qu'eux, on va juste dire, voilà, on est amicaux. Voilà. On vous aime bien, les gars. Au niveau rivaux, on est pas mal. Au niveau ennemi, on a l'Ecosse. Rien de très, très nouveau. On va recompléter notre armée, du coup, tranquillement. On a bientôt fini notre conversion, ici. C'est cool. Ça avance doucement. Alors, je vais aussi demander à ma flotte de se replier, aussi, si jamais il y a une guerre. L'histoire d'essayer qu'elle se replie le plus vite possible dans une position en sécurité. À ce niveau-là, d'ailleurs, je pense que non. Même eux, ils ont pris de l'expansion agressive. On a bientôt un casubéli. Ah oui, casubéli sur Tyron qui expire. Ça, c'est vraiment très gênant. Ça ne me choque pas. Ah, bah, la ligne commerciale de Lubeck a disparu. Donc, du coup, Tyron n'est déjà plus dans la ligne commerciale de Lubeck. Lubeck a dû se faire bouffer par quelque chose. Très bien, très bien. Alors, eux, ils sont passés Tech 4. Là, Tech 4. L'Angleterre est toujours Tech 3. Mais bon, je pense qu'on ne fera pas d'économie là-dessus. Ici, on va continuer de développer un petit choui. Voilà. Je pense qu'on va le laisser se terminer tout seul. Commencer à accumuler des points. Donc, il y a déjà 5% de malus. Donc, on va quand même économiser 5 ans. C'est comment le retard ? Non, c'est 5% par an, je crois. Le bonus voisin, moins 5%. Qu'on économiserait, voilà. On va économiser 6% de malus, je pense. C'est pas mal. On va commencer à accumuler un peu nos points, là. En plus, on a des nouvelles unités. On a des nouvelles unités, là. On take 5 militaires. Ça ne sera pas dégueu. C'était l'avantage de dépenser des points de pays pour avoir un dirigeant très correct au début. C'est que du coup, on peut prendre une belle avance à ce niveau-là. On n'a pas de bol, il a eu vœu, là. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Donc, c'est pas grave. Alors après, la question, c'est est-ce qu'on attend... Pourquoi je me pose l'heure ? Je vais avoir des... N'importe quoi. Est-ce qu'on attend d'avoir la tech 5 pour attaquer le Leinster ? Je ne suis pas convaincu que ce soit très intéressant. On aurait quand même la possibilité, pas inintéressante à mon avis, de peut-être bouffer le Leinster et de prendre pied en Ecosse. Ça pourrait être quand même plutôt pas mal, plutôt intéressant comme mouvement. Je pense qu'on va se calmer un peu déjà, de toute façon, notre expansion agressive diminue, parce qu'il faut qu'on puisse prendre des trucs sans se taper une coalition. Et ça, ça va prendre un peu de temps, forcément. D'ailleurs, oui, ce qu'on va faire, c'est s'entraîner. Puisqu'on ne fait rien avec nos troupes, on va s'entraîner. Et qu'ici, ça va peut-être même pas péter au final. Parce que ça, voilà, non, ça diminue doucement. Sauf qu'on va envoyer peut-être un prêtre, mais peut-être pas tout de suite. On va attendre que ça diminue complètement l'agitation et après on ira convertir. De toute façon, on a le temps encore, vu notre niveau actuel. Ici, ça ne va pas tarder à être adopté. Ça sera cool. Voilà, on n'a plus l'insulte diplomatique, on s'en fout. Notre mission était toujours de prendre le Leinster. Donc malheureusement, il s'est allié à l'Ecosse qui a retardé la mission. Mais on va quand même la garder. Ça nous fait un bon casus belli et une bonne opportunité. Ce qui serait cool, c'est qu'elle ne s'allie pas à l'Angleterre. Ça reste une possibilité. Qui sont les rivaux de ces gens ? C'est Tyron. Donc Sligo, on améliore tranquillement nos relations avec. Les paysans sont hardis. Alors, ce sont des choses qui arrivent. Les nobles perdent 10 en loyauté, on perd 10 en légitimité. On renforce le Cerdra, on perd des points. Non, les nobles vont perdre un petit peu en loyauté. Ça ne me gêne pas. Je n'ai rien à leur demander de toute façon pour l'instant. Puis vu l'influence qu'ils ont, j'aimerais autant qu'ils en perdent. D'ailleurs, du coup, ils en sont à combien de pourcentage ? 16%. J'avais dû leur filer deux grosses provinces pour atteindre les 10%. C'était un petit peu violent. Magnifique logo d'entraînement sur l'armée. Le Danemark. Le Danemark, c'est un peu augmenté. Comment nous aimerais-tu, Danemark ? 38-50. Il y a trop de relations. S'il n'avait pas trop de relations, franchement, ça le ferait. Mais c'est sûr qu'avec tous ces unions personnelles, ça joue un peu. Il y a la Pomeranie. Un marage royal avec le Holstein à Pomeranie. Il est en train d'annexer le Holstein. Donc une fois qu'il aura annexé le Holstein, il y aura moyen, je pense. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas l'ordre du jour. Nous, ce Ligo, c'est pareil, on n'est pas près de l'annexer. Il faut qu'on ait 190, il faut que ce soit au moins 10 ans. Donc on va le garder pour l'instant. J'aimerais bien qu'il fasse des troupes, cela dit. Mais pour l'instant, il s'appuie sur nous. Donc tant pis, il s'appuie sur nous. Un bon revenu, même avec un conseiller, c'est pas mal. Ce serait bien d'avoir des bateaux à envoyer éventuellement ici. Mais bon, déjà là, on en a 15. On a une bonne puissance. Ça me va bien. Globalement, je ne pense pas très utile d'envoyer plus de gens ici. Là, il y a quand même 2,16 qui repartent. Donc c'est un peu dommage. Mais je suis à peu près sûr que l'Angleterre est en train de travailler pour transférer. On est 2 à travailler pour transférer. On a quand même un 35, c'est quand même pas mal. Tant qu'on n'a pas plus de, au moins 50% dans la manche, j'aurais pas l'intérêt d'envoyer des trucs là-bas. On est épisode un petit peu plus calme, du coup. Tant que notre malus diminue. Encore 57 quand même d'expansion agressive, c'est pas rien. 57 ici aussi. Donc il veut nos provinces. Eux par contre ne veulent pas nos provinces pour l'instant. Et ça c'est plutôt agréable. L'Angleterre est pas contente à cause de l'expansion. Mais à part ça, du coup l'Angleterre n'est de nouveau plus une grande puissance. Donc ça doit bagoter avec la Castille sûrement. C'est bon pour nous, bien sûr. On le fait mal en prenant ça, mine de rien. C'est quand même un gros point. Et puis c'est lié avec l'Ecosse, donc je ne sais pas trop où il compte se répandre. Tiens, on dirait que les hérétiques, ça y est, ont disparu. Tant mieux pour lui. Je ne sais pas trop où il compte s'étendre. Quel va être son prochain mouvement à l'Angleterre ? Parce qu'il a quand même des rivaux qui ne sont pas faciles à prendre. Il faut qu'il débarque et tout. D'à côté de ça, il y a nous, il pourrait nous bouffer relativement facilement. Je suis un peu dubitatif. Où on est l'Ecosse en termes de force ? 15 000 hommes et 20 000 de limite. Ils ont surtout des bonnes réserves, c'est ça qui est chiant. Nous, c'est pas fou. Ça augmente doucement, mais c'est pas fou. C'est pas la prochaine tech qu'on a les bâtiments, non. C'est quand ? Je crois que c'est peut-être après celle d'après qu'on aura le bâtiment pour augmenter nos réserves. Donc on a adopté la renaissance ici. Donc ça augmente doucement. Ça augmente à 1,86 quand même par mois dans le Middlesex. Enfin à Londres. D'ailleurs ça s'appelle Londres cette fois. Pas le Middlesex, c'est intéressant. Donc du coup, ouais, on pourrait déjà le prendre, mais il nous faudrait plein de blé. Par contre je pense qu'une fois que Londres aura la renaissance, ça ira beaucoup plus vite. Le cante, ça augmente bien aussi. Une fois que Londres aura Londres, ça va représenter largement plus de 50% de notre pays en termes de développement. Peut-être même plus de 60 ou 70%. Donc ça va être tranquille. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Adam Mombray gagne en compétences. Ah, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Mon général a gagné plus 1 de feu. Non, ici c'est ça, de feu. Il est passé à 600 feux, le général. Ah bah écoutez, là je l'apprends. Je ne savais même pas qu'on pouvait entraîner nos généraux. Ah bah c'est cool ça, c'est vachement bien. C'est vachement, vachement bien. On est à combien de professionnalisation de l'armée ? Pas très loin, mais ça avance doucement. Ah ouais, ça c'est vachement intéressant. Bah ça c'est une nouveauté clairement du DLC, mais ça donne un sacré avantage. Entre sa compétence là, qui est pas mal, et puis son 600 feux. Et quand on arrive à le garder, et qu'on en a les archers, ça va faire plaisir au niveau du feu. Alors ici ça en est où comme agitation ? Ça dépend, ça descend doucement. Séparatisme, intolérance. Je pense qu'on va y envoyer quand même notre missionnaire. Donc là ça va gueuler un peu plus, mais c'est quand même relativement bas. Donc voilà, ça a 2,5 ans. On va voir si ça monte ou si ça descend du coup. Monarchie despotique, légitimité, et ça va diminuer de 0,5. Donc tant mieux, ça diminue tranquillement. Et c'est vrai qu'une fois qu'on aura recouvré notre unité religieuse, ça va aider aussi. Il n'y a pas de mirable. Le miracle. Qui sont les hérétiques. Oui, en fait je crois que j'ai pris comme doctrine... Paganisme, non c'est bien le paganisme. Oui parce que voilà. Je me disais merde, j'ai pris les hérétiques, mais en fait les hérétiques païens c'est que des trucs qui sont... Ben voilà, l'animiste, le fétichiste, le toténib, c'est des trucs d'Afrique ou d'Asie, enfin aucun intérêt. Mais non, c'est bon, catholique, orthodoxe, c'est bien le paganisme. Donc ça, ça va le faire. Où en est notre malus ? Il diminue doucement. Je pense qu'au prochain épisode, on va tenter la guerre contre Leinster. A mon avis on va faire ça. J'avais même pas vu que j'étais en pause. Mais du coup, je vais en profiter, pardon, j'avais pas fait attention que j'étais en pause. Je vais en profiter pour arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous aura plu. Bon, c'est un petit peu calme, mais voilà, pas de petite phase de gestion tranquillou. On a appris que les commandants pouvaient maintenant monter de niveau. Donc non seulement on peut promouvoir les conseillers en payant, mais en plus en entraînant les armées, les commandants peuvent monter de niveau. Donc ça c'est hyper intéressant, je pense. C'est carrément une sacrée nouveauté que j'avais même pas vu dans les release notes. Donc tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux. Et puis j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que cette série vous plaît d'ailleurs. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Le prochain épisode du cours sera le week-end prochain. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des petites stratégies, si vous pensez que c'est rentable d'attaquer le Leinster dans l'optique d'essayer de bouffer un peu l'Ecosse ou si ça vous semble il est de merde. Je lirai vos commentaires avec un très grand plaisir, comme d'habitude. N'hésitez pas également à laisser des petits j'aime si ça vous a plu. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.